et j'espère qu'avec un gouvernement de gauche quand même ils vont nous écouter un petit peu parce que bon les salariés on n'en peut plus il faut qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent donc c'est le pouvoir d'achat qui s'en va c'est les emplois qui s'en vont tout s'en va aujourd'hui donc il faut arrêter les retraites à 65 ans non mais on n'en veut pas nos jeunes sont au chômage on peut pas le faire travailler jusqu'à 65 ans à un moment donné il faut réfléchir nous on n'en peut plus donc on dit stop stop à tout ça stop au licenciement abusif stop à la flexibilité stop pour l'instant c'est un accord qui a été signé entre le patronat et certains syndicats des salariés maintenant moi ce que je souhaite c'est que ce soit pas cet accord là qui soit voté par nos parlementaires au printemps je crains que s'il ne s'agit que d'amender le texte ce soit un leurre en fait pour pour les français parce que ce texte a été à la base écrit par le medef et on n'est pas parti sur la base de propositions des salariés pour écrire cet accord ce qui nous inquiète dans ce texte c'est que ça ne les propositions qui sont faites vont dans l'intérêt du medef dans l'intérêt des employeurs et que pour les salariés on n'y retrouve que des propositions de contrats de travail précaires on y retrouve une grande restriction des droits des possibilités de recours pour les salariés qui seraient en conflit avec l'employeur des options de mobilité obligatoire et si on refuse c'est le licenciement donc on comprend bien que voilà ça peut pas marcher comme ça quoi en tout cas c'est pas comme ça qu'on va créer de l'emploi nous ce qu'on veut c'est c'est de véritables emplois on veut que les entreprises qui font d'énormes profits arrêtent de mettre en place des plans sociaux et des plans de licenciement et on veut de véritables contrats à durée indéterminée pour les futurs salariés